A partir des enquêtes que j'ai réalisées, je me suis rendu compte que les trajectoires des personnes qui vont connaître l'isolement social, qui vont souffrir de solitude, sont toutes des personnes qui, à un moment donné, sont face à l'expérience d'un délitement des liens sociaux qui les rattachent à des groupes et à la société. Et ce délitement des liens sociaux prend la forme d'un déficit de protection. C'est le moment où les personnes ne peuvent plus compter sur leurs proches, sur les institutions de leur pays, pour se sentir véritablement attachées à des groupes et à la société. Et en même temps, c'est le sentiment, pour ces mêmes personnes, de ne plus pouvoir compter sur ces groupes et de ne plus avoir le sentiment d'être utile à ces groupes et à la société. Et donc, ça renvoie à un déni de reconnaissance. Donc, finalement, ce qu'il y a de commun dans ces trajectoires, c'est l'expérience du déficit de protection ou de la faiblesse progressive de la protection, qui est donnée par les différents types de liens, et en même temps, un processus qui conduit au déni de reconnaissance, à la perte de l'utilité sociale. Et l'expérience de l'isolement, elle est au cœur de ce processus, de ce double processus. Alors, la question de l'isolement renvoie, finalement, pas simplement à une expérience individuelle. Il s'agit bien d'une question qui se pose à l'échelon de la société tout entière. C'est bien la société qui est affectée par le fait que des individus, et de plus en plus d'individus, font l'expérience de l'isolement social et souffrent de solitude. Et cette expérience, elle est aussi donc une expérience collective qui montre que les solidarités telles qu'on les a conçues dans notre pays, à travers toute une économie morale des liens sociaux que j'étudie, est en crise. Elle s'est affaiblie. Et donc, c'est bien de l'attachement ou de la crise de l'attachement dont il est question et qui renvoie, finalement, à une dérégulation de notre système de solidarité. Alors, si on considère que l'isolement social est un problème de société, et non pas simplement un problème individuel, il faut, de toute façon, essayer d'analyser les inégalités qui concernent justement ces populations qui souffrent d'isolement social dans la société à laquelle ils appartiennent. Et ce qui conduit, finalement, à réfléchir sur des politiques préventives, des politiques qui visent, justement, à mieux connaître les processus qui conduisent à cet isolement social dans des territoires donnés, dans des métropoles, dans des zones rurales. Et il s'agit aussi d'aider, en quelque sorte, les accompagnateurs, les travailleurs sociaux, les bénévoles, à porter des diagnostics locaux plus précis sur, justement, ce processus qui conduit à l'isolement social. Et de cette façon, on pourra effectivement travailler, non pas seulement auprès des personnes en situation d'isolement, mais travailler sur l'attachement, travailler l'attachement, c'est-à-dire les structures qui permettent, justement, de faire vivre au quotidien la pluralité des solidarités dans une société donnée, dans un territoire donné. Et c'est ce travail-là qui reste à faire et à concevoir de façon collective.